La relation thérapeutique en médecine et en psychothérapie Michel Delbrouck, Carrefour des psychothérapies, édition de Boc Chapitre 4 Création, consolidation et fin d'une relation de soins et thérapeutique Nous avons exploré ensemble les notions de lien, de subjectivité et d'intersubjectivité pour analyser ce que pouvait recouvrir une relation de soins Dans ce chapitre, nous allons parcourir le chemin d'une relation thérapeutique de sa création à sa consolidation et à sa fin 1. Créer la relation de soins Créer une relation de soins passe par plusieurs étapes que sont l'accueil, l'écoute attentive et bienveillante la posture physique d'accueil des outils de communication comme l'écoute active et la reformulation Divers auteurs se sont focalisés sur ces concepts comme Carl Rogers, Gregory Bateson, Richard Bandler et John Grinder les fondateurs de la programmation neurolinguistique 1.1. Écouter la plainte Écouter vient du latin ascultare ou auscultare soit ausculté, soit ausculté, c'est-à-dire s'appliquer à entendre, à prêter attention à mais aussi recevoir, accepter, par exemple les conseils de quelqu'un De là à se transformer en s'écoutant parler ou à se complaire à ses propres paroles l'espace est étroit et le danger de non-écoute de l'autre bien présent Pour M. Balin, la plainte n'est que le premier stade de la maladie Il nous exhorte à écouter le patient au-delà du symptôme Quelle est la vraie raison de sa venue aujourd'hui et spécifiquement chez moi et pas chez mon collègue ? Et M. Balin ajoute N'importe quel médecin ne peut pas soigner n'importe quel malade Il s'agira donc d'écouter ces mots mais également d'écouter le corps qui parle Notre attitude corporelle lors de l'écoute est primordiale Un regard fuyant, un corps qui bouge sans arrêt des doigts qui tapotent sur une table, etc. sont autant de signes de notre désintérêt de notre agacement ou de notre ennui Il est alors important pour signifier à notre interlocuteur qu'on l'écoute réellement de le regarder, d'être tourné vers lui dans une attitude d'écoute Pour qu'une consultation soit bonne il faut soi-même être disponible en forme, curieux de ce que nous allons découvrir de ce que le patient vient nous déposer Il s'agira donc de le mettre à l'aise et d'avoir une attitude d'ouverture de cœur de corps et d'esprit Si nous sommes encombrés par nos soucis et nos préoccupations notre écoute et notre accueil risque de ne pas être très efficace Bien entendu, nous avons chacun et très souvent des préoccupations personnelles professionnelles qui nous habitent et qui viennent interférer avec nos bonnes intentions d'accueil et d'écoute inconditionnels L'expérience et l'entraînement à l'écoute nous rendra plus performants au fil du temps La gestion de nos émotions et l'apprentissage de la mise à distance de celles-ci se fera par un travail personnel sur soi par des supervisions cliniques et des séminaires de formation Donc, un sourire une poignée de main pour les Européens une chaleur humaine et un regard bienveillant d'emblée vont déjà faire partie du traitement de nos patients Donc, un sourire une poignée de main une chaleur humaine et un regard bienveillant vont déjà faire partie du traitement de nos patients Ils vont se sentir accueillis et oseront déposer ce qui leur tient à cœur Parfois, ils ont attendu plusieurs semaines sinon plusieurs mois avant d'oser faire la démarche de consulter tant en médecine qu'en psychothérapie Ils arrivent avec leur mode de pensée leur croyance leur culture et leur peur Ils ont des attentes conscientes et inconscientes des inquiétudes des souhaits des espoirs qu'ils ne perçoivent souvent pas de manière consciente Donc, ils ont des attentes conscientes et inconscientes des inquiétudes des souhaits des espoirs qu'ils ne perçoivent souvent pas de manière consciente Grâce à l'écoute et à la perspicacité de leurs soignants ils vont pouvoir peu à peu déplier et ouvrir les raisons de leur venue et l'exposer et l'exposer de leur plainte Mais cela ne s'avère pas toujours aussi simple Nous serons dans un certain nombre de cas perturbés émus décontenancés sinon irrités par le vocabulaire employé par les tournures de phrases par les images ou métaphores proposées Certains patients omettent certains détails sont très essentiels Ils distordent le réel en leur faveur ou généralisent l'importance de leurs symptômes Omission Distorsion et généralisation sont des modes de communication et il ne s'agit pas de se sentir visé ou manipulé par ses patients Cependant écouter le patient consiste aussi à s'écouter soit le soignant c'est-à-dire à accepter d'être touché par l'autre à se laisser transformer par ce qu'il nous apporte mais sans se déstabiliser ni se laisser trop envahir par ses plaintes physiques ou psychiques Il s'agira de s'appuyer sur une zone de soi qui soit suffisamment solide et stable Nous parlons ici de notre propre corps de nos émotions et de nos références internes et externes Notre socle interne se doit d'être solide car le métier de médecin et de psychothérapeute nous met à rude épreuve Rappelons qu'à peu près plus de la moitié des soignants sont en épuisement émotionnel Certains médecins sont d'emblée de bons communicateurs et n'en ont pas conscience Pour d'autres des compléments sont nécessaires et pour certains un réel apprentissage sera très utile pour améliorer leurs prestations et acquérir plus de plaisir à consulter Une liste non exhaustive d'outils de communication de base pourrait aider le praticien à se positionner sur cette question Parmi ces notions nous noterons des aspects plus extérieurs à la communication des aspects plus introspectifs des aspects plus techniques et enfin des notions liées à l'interaction entre les interlocuteurs Nous pourrions résumer tous ces outils de communication avec l'expression écoute active entre guillemets Donc tous les outils de communication se résument à une écoute active Elle représente une écoute empreinte d'une dynamique interne tournée vers l'autre La volonté d'écouter est à l'opposé d'entendre passivement les paroles prononcées Donc la volonté d'écouter est à l'opposé d'entendre passivement les paroles prononcées Il existe une alchimie subtile entre d'une part être dans le silence l'acceptation inconditionnelle de l'autre l'attention flottante la capacité de se laisser pénétrer par ce que vit l'autre les associations libres qu'il nous offre et celles que nous nous laissons percevoir et d'autre part être orienté vers l'autre écouter volontairement et activement ce qu'il a à nous dire s'intéresser questionner de manière ouverte puis ciblée etc. donc il existe une alchimie subtile entre d'une part être dans le silence être dans l'acceptation inconditionnelle de l'autre être dans une attention flottante être dans la capacité de se laisser pénétrer par ce que vit l'autre donc écouter être attentif aux associations libres qu'il nous offre et d'autre part d'être orienté vers l'autre d'écouter volontairement et activement ce qu'il a à nous dire s'intéresser à lui questionner de manière ouverte puis plus ciblé etc. outils de communication pour une écoute active donc l'écoute active ça passe par une ouverture à l'autre une centration sur soi une orientation vers l'autre ou être orienté vers l'autre la place du corporel la calibration la reformulation le silence les émotions la capacité de double lecture la capacité de se prescrire la notion de linguistique la notion de transfert et de contre-transfert la notion de défaut fondamental les contenants psychiques notion de base en analyse systémique et capacité d'anamnèse de recueil de l'information donc les outils pour une écoute active ouverture à l'autre centration sur soi être orienté vers l'autre place du corporel calibration reformulation silence émotion capacité de double lecture capacité de se prescrire notion de linguistique notion de transfert et de contre-transfert notion de défaut fondamental contenant psychique de bion notion de base en analyse systémique et capacité d'anamnèse de recueil de l'information avant de commencer le soignant a-t-il conscience que lui et son patient sont à la fois émetteurs et récepteurs le patient envoie un signal et ce signal pour être compris doit être réceptionné il ne paraît pas évident que ce schéma de base soit présent dans certaines consultations médicales le positionnement traditionnel de la médecine était représenté par un médecin émetteur possédant tout le savoir et le pouvoir face à un patient perçu comme un récepteur qui ne sait pas et qui n'émet pas car ignorant de la chose médicale entre guillemets l'avancée des approches psychologiques et des techniques de communication a permis d'élaborer un certain nombre de notions de base en cette matière que nous passons en revue dans les sections qui suivent 2.1 l'ouverture à l'autre notre perception du réel se réalise d'une part à travers les différents moyens de perception que sont nos organes des sens visuels auditifs kinesthésiques olfactifs et gustatifs et d'autre part à travers diverses grilles de décodage des informations émises par nos interlocuteurs ces tamis par où sont filtrées nos informations sont organiques génétiques culturelles philosophiques et religieuses ces différences fondamentales sont à la fois le ferment le ferment de nos incompréhensions mutuelles donc ces différences fondamentales sont à la fois le ferment de nos incompréhensions mutuelles et une incommensurable richesse ainsi que le germe de la vie et de la découverte de l'autre le soignant se doit donc d'être informé et conscient de ses divers filtres s'il veut communiquer le médecin ou le psychothérapeute doit porter un intérêt pour l'autre pour son mode de fonctionnement pour la manière dont l'autre voit perçoit ou entrevoit la vie cette attitude d'ouverture à l'autre apparaît indispensable heureusement nos neurones miroirs y contribuent pour une part 2.2 Centration sur soi le soignant s'il veut communiquer nécessite d'être centré en accord avec lui-même et d'être en présence de lui-même les entretiens thérapeutiques médicaux ou psychologiques ne seront fructueux et équilibrés que dans la mesure où le soignant n'est pas débordé par ses propres émotions ou envahi par celles de son patient son auto-évaluation régulière lui permet de ne pas être inconsciemment contrôlé par ses principes philosophiques moraux ou religieux son surmoi rigide ou par l'envahissement de ses perceptions sensorielles par sa propre histoire personnelle ni parfois par son excessif côté hétérocentré cette capacité de centration sur soi demande de l'entraînement et une volonté délibérée d'y être attentif 2.3 Être orienté vers l'autre La volonté de communiquer nous enjoint de nous orienter vers l'autre Notre type de personnalité et notre état émotionnel du moment ne nous portent pas toujours dans ce mode d'orientation Être orienté vers l'autre signifie être dirigé vers ce qui n'est pas nous Être libéré ou se libérer de nos propres préoccupations Nos sens devront être en éveil et dirigé vers l'extérieur et non pas uniquement vers nous Nous réalisons déjà combien il sera essentiel de pouvoir vivre un équilibre subtil entre d'une part la centration sur soi et d'autre part l'orientation vers l'autre La grande qualité des bons communicateurs réside dans la fluidité de cet aller-retour éthique et respectueux dans les deux mouvements Placer notre attention consciente et délibérée sur l'autre nous oblige à imaginer ce qui se passe en lui mais aura pour substrat des points d'appui de comparaison avec ce qui se passe en nous du même ordre ou de l'ordre de la différence Une larme qui coule sur le visage de mon vis-à-vis pourrait avoir un signifiant de tristesse car j'ai personnellement déjà le vécu d'un émoi ou d'une expérience similaire Un questionnement et une vérification plus subtile pourraient m'apprendre qu'il s'agit d'une larme de colère ou de reconnaissance Il va de soi que cette expérience d'orientation vers l'autre pourra prendre diverses colorations en fonction du type de personnalité que nous rencontrons comme dans la personnalité narcissique avec son moi hypertrophié et faible à la fois ou comme dans la personnalité psychotique schizoïde ou paranoïaque de même qu'avec les personnalités dépendantes ou obsessionnelles 2.4 Place du corporel La communication non-verbale représente 80% de la communication C'est dire que la posture la gestuelle la voix les yeux auront une importance majeure au niveau du rapport avec l'autre La posture non-verbale du soignant va d'emblée signifier son état de fermeture ou d'ouverture A quelle distance vais-je me placer de mon patient Ai-je et a-t-il conscience de la proxémie qui nous habite tous les deux La proxémie nommée et étudiée par l'anthropologue américain Edward T. Hall en 1963 représente la distance physique qui s'établit entre des personnes prises dans une interaction Donc là on a un diagramme des sphères proxémiques d'après Edward T. Hall qui nous dit que la distance intime se situe à moins de 40 cm avec un mode proche qui est moins de 15 et un mode éloigné de 15 à 40 Une distance personnelle de 45 à 125 cm avec un mode proche de 45 à 75 cm et un mode éloigné de 75 cm à 1,25 m Une distance sociale de 1,20 m à 3,60 m avec un mode proche de 1,20 m à 2,10 m et un mode éloigné de 2,10 m à 3,60 m Et enfin une distance publique au-delà de 3,60 m avec un mode proche de 3,60 m à 7,50 m et un mode éloigné au-delà de 7,50 m Donc distance intime moins de 40 distance personnelle de 45 à 1,25 m distance sociale de 1,20 m à 3,60 m et distance publique au-delà de 3,60 m La posture non-verbale du soignant va d'emblée signifier son état de fermeture ou d'ouverture Le soignant a-t-il les bras croisés le corps replié et les poings fermés Ses bras ses mains ses jambes les mouvements de son corps sont-ils ouverts et fluides Sa respiration est-elle ample et profonde détendue ou bien courte saccadée et superficielle La voix du soignant de point quel tempo a-t-elle son volume son caractère aigu ou bas sa tonalité suscite-t-elle apaisement inquiétude ou colère 2.5 Calibration Un des outils majeurs de la communication réside dans la capacité de calibration Cet outil demande un entraînement et peut se baser à la fois sur la calibration verbale et sur la calibration non-verbale Calibrer consiste à repérer une foule de micro-comportements le plus souvent non-verbaux liés à un état interne La calibration permet d'affirmer ou d'affirmer nos intuitions de découvrir les accords et les désaccords subtils entre les deux interlocuteurs de repérer les émotions à peine perceptibles et ainsi de s'ajuster au mieux à l'autre Cet ajustement peut nous aider à dépister des intentions agressives ou belliqueuses avant même qu'il n'y ait eu d'action de repérer des émotions de tristesse alors qu'elles sont non-conscientes ou à peine perceptibles pour l'interlocuteur lui-même Le système limbique est stimulé avant le cortex préfrontal et le néocortex Un communicateur bien entraîné percevra ces micro-informations avant que son interlocuteur en prenne lui-même conscience Cet outil devra donc être utilisé avec éthique 2.6 Facilitation et clarification Demander de préciser et ou de clarifier le propos les images ou les associations d'idées peu claires va apporter du sens tant pour le patient que pour le soignant De même par la facilitation le soignant peut inciter de manière verbale et non-verbale le patient à s'exprimer et à poursuivre ses dires Entre parenthèses Se pencher Se pencher en avant Suivre son regard Acquiescer Prononcer quelques onomatopées comme Hum hum 2.7 Reformulation Réemployer les propres mots du patient souligne le fait qu'il a été entendu Donner à l'autre l'information que son message a bien été compris De même que vérifier si l'on a soi-même bien compris ce qu'il voulait nous dire Point Donc Réemployer les propres mots du patient souligne le fait qu'il a été entendu Donner à l'autre l'information que son message a bien été compris De même que vérifier s'il en a soi-même bien compris ce qu'il voulait nous dire Oui Donc en fait il faut vérifier que ce qu'a dit le patient Donc lui signifier qu'on a bien entendu ce qu'il a dit et en même temps vérifier si on a soi-même bien compris ce qu'il a dit La reformulation du contenu des dires du patient avec les mots du soignant montre que le soignant a eu une fine compréhension de ce qui a été déposé parfois de façon chaotique et déstructurée Cela peut soulager le patient notamment avec certains types de personnalités peu structurées Il va de soi que reformuler n'est pas induire et ne consiste pas à sélectionner le message Cette attitude nécessite une éthique de la communication Il s'agit de reprendre l'essentiel du message de l'autre ou de dire avec ses propres mots et ceux de son interlocuteur ce qu'on a compris du contenu de sa pensée en le vérifiant directement auprès de lui A l'écoute de ce qu'il vient de dire l'autre aura vite fait de percevoir si son message a été bien compris assimilé et reformulé Si ce n'est pas le cas dans le cadre de ce partenariat il pourra corriger et affiner son propos Nous allons décliner avec les scientifiques modernes une variété d'attitudes et de postures en connexion avec le concept d'empathie L'empathie terme introduit par Carl Rogers va plus loin que la sympathie La sympathie ou résonance empathique consiste à reconnaître les sentiments du patient et à y répondre en exprimant sa compréhension et son acceptation ce qui l'encourage à poursuivre le dialogue Il s'agit d'exprimer un intérêt sincère pour ce que le patient nous apporte Mais plus encore nous parlons d'une certaine identification consciente à l'autre souffrant comme si on était l'autre pendant un instant entre guillemets Pour Tania Saint-G les neurosciences nous amènent à distinguer des états affectifs différents face à la souffrance de l'autre Il s'agirait de la contagion émotionnelle de la résonance affective consciente de l'empathie et de la compassion 2.8.1 4 concepts représentant 4 stades de l'empathie Petite a la contagion émotionnelle La contagion émotionnelle consiste à ressentir de manière automatique l'émotion de l'autre sans avoir la capacité de percevoir que c'est l'autre qui la provoque ni être vraiment conscient de ce que nous vivons Entre guillemets je suis triste parce qu'il est triste Il s'agirait d'un processus non conscient Dans la résonance affective consciente nous entrons en résonance affective avec l'autre mais en sachant clairement faire la distinction entre soi et l'autre Cette capacité de perception de la différence entre ses propres affects et ceux de l'autre est possible dès l'âge de 18 à 24 mois Ces premiers signes d'empathie chez l'enfant apparaissent quand il commence à se reconnaître dans le miroir et ainsi à faire preuve d'une empathie plus complexe qu'auparavant Petit c L'empathie L'empathie dont parlait déjà Carl Rogers est un état affectif semblable à l'état affectif de l'autre qui est déclenché par l'observation ou l'imagination de l'état affectif de l'autre et qui implique la prise de conscience que c'est bien l'autre qui est la source de notre état affectif Pour éviter de sombrer dans la résonance empathique à la douleur de l'autre et à la longue à la détresse empathique avec parfois des sentiments de culpabilité il sera impératif de mettre en place un état d'esprit différent Les auteurs proposent notamment de s'inspirer du concept de la théorie de l'esprit Cette théorie de l'esprit désigne en sciences cognitives les processus permettant à un individu de reconnaître un type d'état mental pour lui-même ou pour une autre personne Ce processus cognitif permet à l'individu d'envisager ses propres attitudes et actions ainsi que celles des autres et il se distingue de celui d'empathie Le premier désigne la compréhension de tous les types d'états mentaux alors que l'empathie s'applique seulement aux sentiments et aux émotions Petit D La compassion ou motivation altruiste La compassion est définie par Tania Saint-Ger comme la motivation altruiste d'intervenir en faveur de celui qui souffre ou est dans le besoin Il s'agit d'une prise de conscience profonde de la souffrance de l'autre couplée avec le désir de la soulager et de faire quelque chose pour son bien Elle implique donc un sentiment chaleureux et sincère de sollicitude qui n'exige pas que l'on ressente la souffrance de l'autre comme ce serait le cas dans l'empathie Tania Saint-Ger citée par Mathieu Ricard évoque deux voies pour accéder à la compréhension de l'autre Une voie affective passant par le ressenti émotionnel et corporel et une voie cognitive permettant de comprendre les intentions et les pensées des autres humains de façon abstraite et dénuée d'émotions 2.8.2 Les dimensions impliquées Face à ces différents stades d'empathie nous aurons trois dimensions impliquées dans la relation thérapeutique Dimension affective Je ressens un sentiment à l'égard de l'autre Dimension cognitive Je comprends l'autre Dimension motivationnelle Je veux aider l'autre 2.8.3 Obstacle à l'empathie et ou modulation de l'empathie Le processus d'empathie lié au corps et aux émotions remonte à au moins 200 millions d'années et est contagieux entre individus Il a ainsi permis aux primates et aux mammifères d'être pro-sociaux et coopératifs Cependant il existe certains obstacles à l'émergence de l'empathie Les plus habituels de ces obstacles peuvent être La peur de la proximité La peur de l'intimité souvent liée à notre histoire personnelle à nos expériences La peur de l'engloutissement ou de se noyer dans la souffrance des autres La peur de se faire manipuler La peur des identifications projectives intrusives La peur des idéations paranoïdes de soi et de l'autre La peur de l'inconnu La phobie sociale La schizoïdie Et l'alexithymie Donc obstacles à l'émergence de l'empathie Petit 1 la peur de la proximité Petit 2 la peur de l'intimité souvent liée à notre histoire personnelle à nos expériences Petit 3 la peur de l'engloutissement ou de se noyer dans la souffrance des autres Petit 4 la peur de se faire manipuler Petit 5 la peur des identifications projectives intrusives Petit 6 la peur des idéations paranoïdes de soi et de l'autre Petit 7 la peur de l'inconnu Petit 8 la phobie sociale la schizoïdie etc et Petit 9 l'alexithymie Pour rappel l'alexithymie ou difficulté dans l'expression verbale des émotions est définie par 4 dimensions Premièrement une difficulté à identifier et à distinguer les états émotionnels Deuxièmement une difficulté à verbaliser les états émotionnels à autrui Troisièmement une vie fantasmatique réduite Et quatrièmement un mode de pensée tourné vers les aspects concrets de l'existence au détriment de leurs aspects affectifs ou pensées opératoires D'autres états comme la routine la fatigue la centration sur le diagnostic classique la recherche d'un beau cas clinique la centration sur l'organe ou le symptôme ou le psychodiagnostic pourrait représenter tout autant d'obstacles à l'empathie Par ailleurs les psychopathes comprennent bien l'esprit des autres et savent ainsi les manipuler mais souffrent de déficit affectif d'empathie Certains manques au niveau des fonctions de la théorie de l'esprit sont présents chez des personnes atteintes d'autisme de schizophrénie de déficit de l'attention ou encore de neurotoxicité due à l'abus d'alcool Plusieurs facteurs vont entraîner une modulation dans l'intensité des manifestations d'empathie avec l'autre comme le degré d'intimité la capacité d'évaluation des besoins de l'autre l'attitude propre de la personne qui souffre entre parenthèses son état émotionnel antérieur à l'état de souffrance colère mépris tendresse affection fermez la parenthèse le contexte global de la relation donc plusieurs facteurs vont entraîner une modulation dans l'intensité des manifestations d'empathie avec l'autre comme le degré d'intimité la capacité d'évaluation des besoins de l'autre l'attitude propre de la personne qui souffre et le contexte global de la relation france de val utilise le modèle des poupées russes pour expliquer qu'en biologie tout est atavique c'est à dire qu'au cours de l'évolution rien n'est abandonné mais tout se perpétue l'empathie couvre ainsi tous les processus de la contagion émotionnelle à la prise de perspective et la théorie de l'esprit donc l'empathie couvre ainsi tous les processus de la contagion émotionnelle à la prise de perspective entre parenthèses perspective taking et la théorie de l'esprit théorie of mind 2.8.4 excès d'empathie et de contagion émotionnel un excès d'empathie ou plutôt de contagion émotionnel peut contrairement à la compassion provoquer une fatigue de compassion ou empathique distress des émotions très négatives qui si elles deviennent chroniques peuvent conduire au burn out à un état de stress post-traumatique à un traumatisme par procuration voire au suicide pour résumer pour résumer l'empathie peut se présenter sous deux formes très différentes premièrement la détresse empathique empathique distress qui conduit à une émotion négative associée au réseau de l'empathie de douleur et deuxièmement la compassion empathique empathique compassion conduit à des émotions positives envers l'autre même confrontée à sa souffrance et entraîne un accroissement de motivation et d'action pro-social 2.8.5 apport des neurosciences toutes les conceptions développées ci avant sont étayées actuellement par les découvertes des neurosciences Jean D. Setti minimise la place accordée aux neurones miroirs et aux représentations partagées dans le mécanisme de l'empathie un psychologue cognitiviste américain Steven Pinker conclut que ouvrir les guillemets selon le tableau général issu de l'étude du cerveau compassionnel il n'y a pas de centre de l'empathie avec des neurones de l'empathie mais des schémas complexes d'activation et de modulation qui dépendent de l'interprétation par l'observateur de la gêne d'une autre personne et de la nature de sa relation avec elle fermez les guillemets pour les lecteurs intéressés par ces informations nous reprenons ces données les autres sont invités à continuer leur lecture après ces explications alors les schémas ci-dessous récapitulent les données des chercheurs actuels sur les concepts développés ci-avant et reprennent les apports des neurosciences ci-après citons le rôle des connexions complexes et interactives entre insula cortex singulaire néocortex etc donc là il y a un schéma figure 4.2 le cortex singulaire et ses fonctions il faudra se reporter à un schéma du cortex singulaire et de ses fonctions idem pour la figure 4.3 qui est un récapitulatif des deux voies affectives et cognitives alors petit a insula l'insula ou cortex insulaire constitue un des deux lobes du cerveau situé en position interne et fait partie du cortex cérébral sa portion la plus antérieure est considérée comme faisant partie du système limbique étant donné sa situation elle est longtemps restée très mal connue et aujourd'hui encore elle détient de nombreuses inconnues en connexion avec toutes les structures limbiques elle est parfois appelée cortex d'intégration limbique l'insula est associée au processus de douleur et a un rôle clé dans différentes fonctions généralement liées à nos émotions comme la colère la peur le dégoût la joie ou la tristesse ainsi qu'à notre conscience de soi et à nos interactions sociales la partie antérieure de l'insula est le siège des émotions subjectives telles que l'amour la haine le ressentiment la confiance en soi ou l'embarras et en relation avec ces émotions elle serait aussi grandement impliquée dans les désirs conscients comme la recherche active de nourriture ou de drogue de ce fait l'insula antérieure est impliquée dans différentes psychopathologies des dommages à l'insula conduisent à l'apathie et à l'incapacité d'exprimer nos sentiments ou ceux d'un interlocuteur ces capacités de l'insula sont rencontrées dans l'autisme et d'autres troubles neuropsychiatriques en résumé les fonctions de l'insula sont alors là il y a quatre petits tirés donc le premier la conscience interoceptive c'est à dire la perception de certains événements internes comme la douleur ou la mesure de son propre rythme cardiaque la motricité de certains organes comme les yeux les mains l'articulation du langage etc. Deuxièmement fonction de l'insula le maintien de l'homéostasie c'est à dire régulation des systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques par exemple Ensuite fonction de l'insula le contrôle de certaines émotions comme la peur la colère la joie la tristesse et enfin fonction de l'insula la conscience du soi L'autre modification majeure à notre insula est la présence d'un type de neurone le neurone VEN grand V grand E grand N le neurone VEN que l'on retrouve seulement chez les grands singes et l'humain Donc petit a c'était l'insula et maintenant petit b c'est neurone VEN Donc les neurones VEN neurones bipolaires sont situés exclusivement dans la couche V du cortex singulaire antérieur et de l'insula Possédant de longs axones et un manque important de dendrites ils se projettent dans le cortex et sont impliqués dans la communication rapide entre les régions cérébrales interactives et coopératives Ils sont liés non seulement à l'insula antérieure et aux régions préfrontales mais aussi aux amygdales au thalamus à l'hypothalamus et à la substance grise péréaqua du cadre Ils interviennent dans le développement de la régulation affective dans la conscience somatique et émotionnelle et dans l'attachement Donc petit a c'était l'insula petit b les neurones VEN et maintenant petit c le cortex singulaire antérieur Le cortex singulaire antérieur joue lui aussi un rôle d'interface important entre l'émotion et la cognition plus précisément dans la transformation de nos sentiments en intention et en action Il est impliqué dans des fonctions supérieures comme le contrôle de soi sur ses émotions donc dans des fonctions supérieures comme le contrôle de soi sur ses émotions la concentration sur la résolution d'un problème la reconnaissance de nos erreurs la promotion de réponses adaptatives en réponse à des conditions changeantes des fonctions qui toutes impliquent un lien étroit avec nos émotions Anormalité de fonctionnement du cortex singulaire antérieur Les scientifiques ont mis en évidence des dysfonctionnements du cortex singulaire antérieur dans certaines pathologies comme les troubles de l'humeur la dépression la schizophrénie l'autisme de haut niveau les désordres du spectre de l'autisme les formes précoces de la maladie d'Alzheimer les troubles paniques le trouble de l'anxiété généralisée les troubles obsessionnels compulsifs l'alexithymie et les états de stress post-traumatique Ce cortex singulaire antérieur aurait été très tôt dans l'évolution une forme primaire de cortex préfrontal organisant les fonctions sociales émotionnelles et cognitives L'évolution postérieure du cortex préfrontal aurait procuré des réseaux corticaux impliquant la conscience et les comportements volontaires 2.8.6 État d'esprit avant l'écoute ou l'intervention thérapeutique Mélanie Bolli et Stephen Lores chercheurs à l'université de Liège ont découvert que l'activité cérébrale spontanée qui précède une stimulation influe sur la perception de celle-ci et partant sur la perception du monde extérieur cette activité a trait à l'écoute de la petite voix intérieure qui nous habite ou à l'attention que nous portons sur des éléments du monde extérieur tel un bruit ou une odeur cette perception est effective lorsque le sous-réseau voué à la conscience du monde extérieur est plus actif que celui impliqué dans la conscience de soi à l'inverse quand 3 secondes avant la stimulation somesthésique le fonctionnement cérébral privilégie les aires dédiées à la conscience de soi la stimulation a moins de chances d'être ressentie autrement dit la cartographie fonctionnelle de l'activité cérébrale spontanée avant une stimulation permet de prédire notre perception du monde extérieur au moment de la survenue du stimulus le fait est qu'un niveau d'activité relativement élevé de ses structures cérébrales 3 secondes avant l'arrivée du stimulus nociceptif c'est à dire du stimulus douloureux est associé à une perception plus intense de la douleur de nouveau le profil de l'activité spontanée du cerveau avant la stimulation est prédictif de la manière dont cette stimulation sera perçue ces données sont importantes pour la gestion de notre régulation émotionnelle avant d'intervenir en tant que médecin ou chirurgien face à des traumatiques importantes mais également lorsqu'un psychothérapeute se prépare à des interventions de crise ou à écouter des patients au vécu dramatique cette préparation à la recentration du psychothérapeute ou du médecin est capitale pour la gestion des réactions transférentielles et contre-transférentielles la conception de prendre soin des autres par l'oubli de soi longtemps défendu et répandu dans le monde des soins et du bénévolat est mise en brèche pour Rosette Poletti il existe une exigence éthique de s'occuper de soi avant de s'occuper des autres c'est à cette condition seulement que nous pouvons apporter à l'autre une disponibilité intérieure une présence paisible prendre soin de l'autre c'est accepter que nous ne possédons jamais la vérité c'est être constamment en recherche et être ouvert à ce qui vient cela suppose de clarifier nos motivations avant de cela suppose de clarifier nos motivations à prendre soin de l'autre de lâcher prise de toute attente par rapport à lui quitte à devoir consentir à l'impuissance et consentir au respect de sa volonté même lorsque nous ne comprenons pas ses choix et sur le fait d'accepter que l'autre puisse refuser notre aide ou notre présence 2.9 silence un silence attentif aide le patient à se recentrer sur lui à se calmer intérieurement à se remémorer l'objet de sa venue le soignant gagne du temps en retenant ses propres paroles souvent il intervient après 20 à 30 secondes et passe son temps à vérifier ses propres hypothèses en pressant le patient de questions orientées dans le sens de ses premières hypothèses diagnostiques beaucoup de personnes ont peur du silence et sont mal à l'aise avec cette absence de bruit quand le silence est habité du souvenir ou de la présence de l'autre absent ou non la peur et l'angoisse du vide ne sont plus présentes et la logorée peut s'estomper accepter des temps de silence dans la consultation permet de créer des images de laisser remonter des souvenirs de rassembler ses idées de structurer ses idées avant de les exprimer de se recentrer de se ramasser de laisser émerger les émotions de mieux les gérer et de respecter le non-dit de l'autre se taire et par là et par là rendre l'autre présent donc se taire et par là rendre l'autre présent c'est contempler ce qu'on ne connaît pas 2.10 émotions les émotions de base sont la colère la tristesse la peur et la joie les autres émotions sont en général des modalités d'expression de ces émotions de base beaucoup de personnes ne sont pas à l'aise avec les émotions les études universitaires et le développement de la fonction intellectuelle n'ont pas permis aux soignants notamment médecins d'exprimer mais surtout d'expérimenter et d'avoir conscience de leur existence les études leur ont permis par contre d'apprendre toute une série de moyens très efficaces de ne pas y avoir accès comme l'intellectualisation le refoulement la dénégation la somatisation l'utilisation d'un langage scientifique ou d'une logorée et la fabrication d'une cuirasse de protection psychique contre l'envahissement des émotions le communicateur efficace va se laisser percevoir de manière intuitive les émotions de son patient de sa famille ainsi que ses propres émotions dans la situation qu'il vit au présent avec son patient la plupart des soignants manifestent un recul une réticence devant ses émotions alors qu'elles présentent avec la parole une spécificité de l'espèce humaine les changements profonds dans notre évolution personnelle passent par les émotions refoulées ces émotions s'inscrivent dans nos différentes structures corporelles mentales et psychiques la perception par le soignant de ses propres émotions s'avère capitale pour la gestion et la compréhension de ses interactions avec le patient les premières expériences olfactives cutanées et proprioceptives que nous avons vécu comme bébé restent en relation avec nos cerveaux limbiques reptiliens archaïques ces niveaux d'interaction et de conscience se rejouent en consultation médicale comme bien entendu dans nos relations affectives affectives ou amoureuses le soignant perçoit souvent bien avant le patient l'émergence d'une émotion dont il n'est pas encore conscient il est encore dans son système limbique et les connexions vers son cerveau préfrontal n'ont pas encore eu lieu la calibration attentive du soignant lui permet d'entrevoir cette émotion et de prendre le temps de lui demander ce qu'il ressent émotionnellement par rapport aux symptômes à l'affection ou à la plainte psychique cela demande de la part du soignant d'être très au clair par rapport à ce qu'il voit chez son patient à ce qu'il sent chez lui le soignant et à ce qu'il imagine qui se passe chez son patient avec respect évoquer ces hypothèses pourra alors aider son patient la formation balin et les groupes de supervision viendront affiner ces perceptions 2.11 confrontation et interprétation la confrontation est un outil très puissant et très délicat à utiliser avec beaucoup de prudence sauf s'il est emprunt de bienveillance et de sollicitude ouvrir les guillemets vous dites que cela vous est égal mais vous avez les larmes aux yeux 3 petits points fermez les guillemets autre outil très dangereux l'interprétation nous dirions plutôt la suggestion d'une hypothèse 2 points ouvrir les guillemets vous me parlez beaucoup du cancer du sein de votre maman de l'anxiété qui règne dans votre famille seriez-vous inquiet à ce sujet point d'interrogation fermez les guillemets nous préférons la propre interprétation du patient à propos de ce qu'il vient d'exposer donc plutôt que d'interpréter ou de se confronter il est préférable d'écouter comment le patient ressent lui les choses 2 points 12 capacité de double lecture les psychanalystes et les psychothérapeutes ont plus l'habitude d'utiliser l'outil de double lecture c'est-à-dire la capacité de lire au-delà du symptôme présenté par le patient dans ce cas le communicateur perçoit le contenu et le contenant du discours le dit et le non dit les émotions véhiculées mais cachées à l'insu même de la conscience du patient il ne s'agit pas ici de parler de mensonge un entraînement et une attention dites flottantes permettent parfois de décoder ces informations cette attitude nécessite un esprit d'ouverture de ne pas être enfermé dans des conceptions rigides de toute nature d'associer librement en laissant émerger les images les paroles les dialogues intérieurs les émotions les liens les déductions les sons et les sensations corporelles elle n'est possible qu'avec l'acceptation d'un silence intérieur conjointement à cette notion de double lecture nous aborderons les notions de distance thérapeutique de réserve participative ou d'implication contrôlée dans le chapitre 7 sur la relation thérapeutique en psychothérapie 2.13 capacité de se prescrire le docteur Michael Ballin a introduit au sein de la consultation la notion de capacité de se prescrire comme médicament en consacrant du temps de l'attention de la réassurance de l'écoute active le médecin devient lui-même source de parts excitants de fonction contenante et transformatrice comme le complétera Wilfred Bion 2.14 notion de linguistique les verbes employés par le soignant sont-ils conjugués à la forme affirmative ou négative impérative ou interrogative les adverbes utilisés atténuent-ils intensifient-ils ou nuancent-ils quels opérateurs modaux le patient utilise-t-il entre parenthèses je dois je devrais il faut je peux je pourrais je suis obligé de j'ai le droit de etc y a-t-il généralisation simplification les programmateurs neurolinguistiques possèdent une approche très nuancée par rapport à ces notions de linguistique 2.15 notion de transfert et de contre-transfert ces notions seront développées dans le chapitre 7 sur la relation thérapeutique en psychothérapie il s'agit du transfert du patient du contre-transfert du soignant du transfert du soignant ou transfert proactif et du contre-transfert du patient 3 grand 3 donc le grand 3 c'est écouter en médecine et en psychothérapie alors le grand 1 du chapitre 4 c'était créer la relation de soins le grand 2 du chapitre 4 c'était apprendre à communiquer et maintenant le grand 3 du chapitre 4 c'est écouter en médecine et en psychothérapie et pour le grand 3 on va faire un nouveau fichier audio et donc ici s'arrête la lecture momentanée du chapitre 4 docintern et le grand 2 pas de latin et le rogne tout également les cultures